Sous-titrage MFP. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'UT contre la Philotie P-H-I-L-A-U-T Vous vous souvenez, dès les débuts, nous avons dit qu'il y avait trois grands ennemis de l'âme, sa propre chair, le diable et le monde. Voilà les tentateurs de l'homme, dit saint Thomas d'Aquin. Et nous allons envisager aujourd'hui ma propre chair, la chair. Redisons-le, la chair en question pour saint Paul ne se réduit pas au péché de chair. Il s'agit de la convoitise intérieure, ce foyer de concupiscence, tapis en dos, ces passions de l'âme qui ne demandent qu'à provoquer au péché. Romains 7, 21 J'aperçois en moi une loi dans mes morts qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché. Avec le diable et le monde, la menace provient de l'extérieur. Alors qu'avec la convoitise, l'ennemi réside à l'intérieur de la citadelle, en nous-mêmes. Belle parole de saint Augustin Ne cherche pas à tuer l'iniquité comme si elle était en dehors de toi. Regarde en toi-même, vois quelle est la puissance qui combat. Ton iniquité est née de toi. C'est toi et nul autre qui se révolte contre toi. Nous allons parler de la filotie, je vais définir. On s'amuse un petit peu en utilisant un mot qui n'est pas, qui ne fait pas partie de notre vocabulaire pour s'amuser comme ça. Mais en même temps, c'est un mot qui appartient, je vous signale, à la grande tradition des pères de l'Église. Donc ça peut être intéressant de visiter ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle les péchés capitaux. Quelques mots d'introduction. Le monde ne veut plus entendre parler des péchés capitaux. Et c'est justement parce qu'il ne veut pas en entendre parler qu'il faut lui en parler. Et quand je dis le monde, je vais vous dire que c'est des cathos. Pourquoi ? Parce qu'on prive les gens d'une clé importante pour leur bonheur en ne leur en parlant pas. Si vous voulez une image. Notre société ressemble à un alcoolique si rosé jusqu'à la moelle et qui serait lourdement dépressif par refus de voir en face sa responsabilité dans son état. Rien n'est plus pesant que de souffrir de maladie et d'être dans l'incapacité de trouver une cause à sa maladie. Si vous écoutez les journaux, ils disent des vérités, bien évidemment. Mais des vérités à travers une grille de lecture. Il est bien évident que des causes écologiques, économiques, sociales, internationales expliquent pour une part le malaise profond de nos contemporains. Mais les causes majeures du monde actuel ne viennent pas d'un problème de pognon et de fin de mois. Et du pouvoir d'achat, on n'entend que ça, que ça, que ça. Dans quelques temps, je vais vous lire votre pouvoir d'achat et il va exploser en plein vol. Vous allez voir, il va y avoir des ponctions très rapides. Ne serait-ce que sur les assurances vie. Vous allez faire un pays, vous comprenez ? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, mais à un moment, il va falloir que tu payes. Qui c'est qui va payer ? Tu crois que c'est la planche à billets ? Mais arrêtez de rêver. Vous allez voir ce qui va venir. Le problème du mal-être du monde actuel ne vient pas de tout cela. Ce sont des éléments importants mais périphériques. Le problème vient du mal-être, de l'âme, de l'éloignement de Dieu. Mercédès disait ça à propos des prêtres. Ça vaut pour tout le monde. Quand un prêtre ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il fait. Quand un monde ne sait plus qui il est, il ne sait plus ce qu'il fait. Et il fait du n'importe quoi, comme on dit. Vous imaginez un médecin dans le monde qui ne dirait pas à ses malades la cause des maladies, licencié sur le champ, et même procès à la clé, tellement le monde est procédurier. Si le prêtre est médecin de l'âme, il a un devoir impérieux de dire les causes des maladies de l'âme, que la clientèle, ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas. Elle veut guérir, elle ne veut pas guérir, mais il doit le dire. Et aujourd'hui, avec ce langage pas de vague qui règne dans l'Église, on n'aide pas les gens. Comme dit dans le milieu journalistique, on dit simplement des éléments de langage. Une sorte de novlangue dont parle Orwell. Un langage euphémisé qui ne dit plus les choses, qui dit rien, qui cause ses touts. Et on pense qu'on fait de la pastorale, et on pense qu'on aime les gens. Dorothée de Gaza, 565. Par la pratique du mal, nous prenons une habitude étrangère et contre-nature. Nous contractons une sorte de maladie chronique. Alors nous allons voir une des causes profondes dont on y vient, la philotie. Première grande partie, la philotie. Alors c'est quoi cette drôle de maladie, chers amis ? Bon, c'est avec un peu d'abusement qu'il utilisait l'expression. Si vous voulez un très bon livre sur les pères de l'Église, Jean-Claude Larchel, c'est un orthodoxe, je crois. Thérapie des maladies spirituelles. Bon, c'est un peu roboratif, ça doit faire 800 pages. Mais c'est... C'est vraiment intéressant. Alors, venons-en à notre sujet. Philotie, ça vient de deux mots contractés. Philotie, qui contracte donc deux mots, qui aime, et le deuxième mot, soi-même. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Qui est obsédé de soi-même. Un amour démesuré de soi. Le culte de l'égo. Égoïsme foncier. Si Jésus nous recommande un juste amour de soi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui-ci est à l'opposé de la Philotie. type 2 Timothée 3.1.2 « Sache bien, écrit Paul à Timothée, étonnant, les amis, comme c'est d'actualité ce qu'il va dire, que dans les derniers jours, surviendront des moments difficiles, les hommes, en effet, deviendront égoïstes. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Selon les pères de l'Église, qui sont des fins connaisseurs de l'âme humaine, la Philotie est un amour orgueilleux de soi qui est à l'origine du péché originel commis par le premier couple. La Philotia se trouve donc à la racine des autres maladies spirituelles. On peut dire que, pour reprendre l'expression de Maxime le Confesseur, qu'elle est la mère de toutes les passions. Un péché tête, capoute, capital. Ça va ? Conséquence de la Philotie Cette passion déréglée représente un grand danger pour l'âme. En effet, je viens de le dire, elle est la cause du rejet de Dieu et en même temps, elle va être la conséquence du rejet de Dieu. Saint Maxime le Confesseur Plus l'homme se portait vers les choses sensibles à travers ses seuls sens, plus l'ignorance de Dieu l'accablait, plus il était enchaîné par l'ignorance de Dieu, plus il s'adonnait à la jouissance des choses matérielles connues par expérience, plus il s'imprégnait de ses puissances, plus il excitait sa Philotie qui en était la conséquence. Pensez à la croix qui est derrière nous et derrière les paravons. La croix a un bras vertical et elle a un bras horizontal. Le double commandement est absolument insécable. Si la Philotie corrompt la relation verticale à Dieu, je suis tellement plein de moi-même, je ne te veux pas, Dieu, je ne veux pas dépendre de toi, vous comprenez sans difficulté que cette dimension verticale ne peut que pousser la dimension horizontale de la relation aux autres. Par exemple, pour le Philotique, donc la personne qui est atteinte, c'est tout le monde en fait, pour le Philotique, soit le prochain est considéré tout d'abord comme un concurrent à éliminer, parce qu'on veut tellement occuper la première place que l'autre est un concurrent. À nouveau, Maxime le Confesseur, la Philotie des hommes les a dressés les uns contre l'autre, d'où la division de l'unique nature en beaucoup de parties. Soit le prochain pour le Philotique va être considéré comme concurrent, soit il va être utilisé comme moyen pour satisfaire sa jouissance, au service du moi, le pervers narcissique, des choses comme ça, on surjoue sur cette expression-là, comme dit le docteur Méglet quand je vous parlais. Vous savez, on parle de tout ça, mais c'est simple, un pervers narcissique, c'est un méchant, j'aime bien, j'aime bien. Moyen, l'amour du plaisir nous fit tourner les uns contre les autres, notre puissance de colère rendue féroce. Maxime, le confesseur, a une très belle parole résumant tout à propos de la Philotie. Il dit, la formule est ramassée, le Philotie est amant de lui contre lui-même, comme c'est bien dit. Voilà pour l'état des lieux, voilà pour l'échographie de la Philotie. Maintenant, le soin, la thérapie. Il me semble qu'il y a deux grandes avenues à emprunter pour guérir de la Philotie. L'oubli de soi et la charité des intéressés. Vous voyez que l'oubli de soi, c'est un peu coupé à la serbe ce que je dis, va soigner la dimension verticale, de moi par rapport à Dieu, mais ça vaut bien sûr aussi pour la dimension horizontale. Mais ce qui relève de la charité des intéressés va soigner tout particulièrement la dimension horizontale. Soigner la Philotie, donc deuxième grande partie, dans notre relation à Dieu par l'oubli de soi. Saint Paul note qu'une des intentions du Christ mourant et ressuscitant pour l'humanité fut de décentrer l'homme de lui-même pour qu'il se centre sur Dieu. De Corinthiens 5, 15, Le Christ est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour lui qui est mort et ressuscité. Vous retrouvez quasiment les mêmes paroles dans la prière eucharistique numéro 4. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Vous avez à Paréle Monial pour ceux qui sont de l'Emmanuel ou qui fréquent la spiritualité du Sacré-Cœur vous avez quelque chose de très fort je vais le citer d'ailleurs L'oubli de soi c'est très très marqué chez Claude de la Colombière le père spirituel de Marguerite Marie. Vous avez un très beau petit livre que vous trouvez à la visitation tiré à part sur l'oubli de soi chez Claude de la Colombière. L'oubli de soi à petits pas première note donc de cette deuxième partie Si je pense ne pas être concerné par la Filoti c'est malheureusement le cas je dois en avoir une sacrée couche oui parce qu'il y a une forme d'aveuglement si vous voulez Saint Claude de la Colombière évoqué à l'instant avoue que dans les débuts de son ministère il a dû lutter pied à pied pour contre la recherche de lui-même jusque dans son service des âmes un prêtre les gens disent ah formidable notre curé il est très généreux attention tout peut être perverti tu peux te rechercher dans les âmes pas parce que les âmes viennent te dire merci on peut s'engraisser sur le dos des pauvres pour parler crûment pareil tout 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 vous savez quand les gens disent tout ça il faut voir il faut voir c'est quoi ton âme comment tu vis les choses la question c'est pas un prêtre qui fait beaucoup de boulot c'est comment il fait on peut s'y retrouver vous voyez ce que je veux dire c'est pareil avec vos enfants il n'y a pas deux planètes les prêtres et les parents Claude de la Colombière je crois que ce qui me refroidit c'est la crainte que j'ai que dans les emplois où ce zèle se produit je me cherche moi-même pareil pour une religieuse pareil car il semble qu'il n'est aucun où la nature en trouve son compte surtout quand on réussit il faut une grande grâce et une grande force pour résister au charme que l'on trouve à changer les cœurs et la confiance qui prennent en vous les personnes qu'on a touchées moi j'ai une grande grâce j'ai pas choisi mon style de vie c'est lui qui me l'a donné mais j'ai choisi ce qu'il m'a choisi c'est à dire une vie à deux poumons oui pendant les retraites c'est assez actif bien sûr je suis mangé mais après je retourne dans l'ermitage où là c'est pas la peine de tenter de me contacter je ne réponds pas est-ce que c'est du mépris ? non il y a un temps pour se laisser manger par les hommes il y a un temps pour se laisser manger par Dieu un des grands drames d'un certain nombre de prêtres qui étaient un peu des stars parce que ça jouait de la guitare ou parce que ça fait partie de groupes de musique ou parce que ça écrit des bouquins quel est leur drame ? c'est qu'ils n'ont pas de moment assez prolongé pour se retrouver nus devant Dieu et même pour les prêtres en paroisse étant donné qu'ils sont ils endossent le costume du sauveur s'ils n'ont pas de lieu où ils se laissent sauver il y a péril dans la demeure voilà pourquoi les temps de désert sont extrêmement importants pour un prêtre mais mon père j'ai du boulot oui d'accord et moi j'en ai pas parce que le prêtre va vérifier s'il est capable de tenir devant Dieu parce qu'il ne ronfle pas beaucoup on aimerait bien qu'il fasse davantage de bruit de temps en temps voilà il faut qu'il il faut qu'il fasse cette expérience là et c'est la même chose pour vous cher laïque qui est au coeur du monde si vous n'avez pas de temps silencieux vous avez une grande chance d'être aveugle sur vous-même et de votre mode de fonctionnement je pense à des prêtres voilà des gars ils avaient beaucoup de charisme ils sont partis ils ont exposé en vol la starisation est extrêmement grave et ne pensez pas à les gens starisation parce qu'ils ne sais pas quoi ils passent à la télé ou parce qu'ils ne sais pas ils sont un prêtre est de la star dans sa paroisse il va être demandé moi mon père je n'ai pas une star mon père t'es demandé donc si tu fais pas attention c'est très consolant d'être demandé vous voyez ce que je veux dire j'ai un ami médecin qui me disait avec simplicité au tout début où j'étais médecin on est comme inquiet quand on voit le carnet de rendez-vous et qu'on voit des trous et il a la simplicité de me dire qu'est-ce que c'est derrière c'est les pépettes non c'est pas les pépettes c'est quoi est-ce qu'on m'aime est-ce que je suis un bon médecin est-ce qu'on m'aime carnet de rendez-vous rempli voilà et il arrive bientôt à la retraite il a beaucoup de problèmes à prendre la retraite à votre avis cheminer à l'école de l'oubli de soi nécessite par ailleurs beaucoup de douceur et d'humilité vis-à-vis de qui ? de soi-même voilà pourquoi je vous ai dit comme titre pas à pas attention ça se fait pas en un claquement de doigts Claude de la Colombière je remarque qu'il y a bien des pas à faire pour arriver à la sainteté et qu'à chaque fois qu'on fait on croit que c'est beaucoup avancé que de le faire et après qu'on l'a fait on trouve que c'est pas grand chose et qu'on a fait encore recommencer c'est bien autre chose que de quitter le monde et se faire religieux quand cela est fait il y a encore un pas à faire qui est de se détacher de soi-même alors il faut donc faire beaucoup d'efforts et surtout il faut demander à Jésus la lumière pour avoir la lucidité sur soi voyez par exemple je vous partage quelque chose que j'ai écrit dans le premier livre les psychologues disent que l'enfant prononce son premier nom vers deux ans et demi ceux qui connaissent un peu la psychologie savent ça mieux que moi parmi vous et donc non maman je veux pas non papa je veux pas et les psychologues disent que quand l'enfant rate cette marche il faudra qu'il attende 40-45 ans parce que c'est la crise du milieu de vie et que c'est une nouvelle naissance et moi j'ai dû rater la première marche moi je devais être un enfant un peu un peu souple et donc le premier nom a été prononcé à 45 ans quand j'étais curé et donc j'étais donc je vais vous dire c'est pour ça que ça rejoint beaucoup j'étais pas fou je voyais que mon église se remplissait en été on pouvait pas sortir de l'église et les autres rentraient et il y avait trois messes le matin donc j'étais pas fou ça me rendait pas trop orgueilleux mais je disais à Jésus dans ma grande naïveté oh je te bénis Jésus tu m'as donné un tempérament avenant donc les gens viennent béni sois-tu pauvre tarde et puis j'ai dû dire non pour la première fois j'ai raconté ça je vais pas rentrer dans les détails vous irez voir ça si vous avez et là la star elle a été traînée dans les caniveaux quand tu dis non aux gens tu vois les gens comme ils sont voilà bien et là ça a été terrible vous m'entendez parce que quand tu fais pas le premier nom à deux ans il est très difficile celui de 45 ans et c'était ça a été terrible j'ai cru que j'allais mourir tellement c'était douloureux j'entendais des choses qui se racontent sur le prêt tout ça oh là c'était terrible j'avoue que ça m'empêchait de manger c'est pas possible les gens disent ça c'est pas possible et donc que j'avais plusieurs maîtresses enfin des trucs enfin si je vous en parle c'est qu'il n'y a pas une once de trucs mais il faut le porter les gars je peux vous dire et et donc qu'est-ce que j'ai fait j'étais tellement mal que j'essaye j'ai pratiqué ce que je vous enseigne moi ce que je vous enseigne c'est pas du copier-coller dans les bouquins c'est une expérience maintenant à vous d'y entrer mais moi elle m'a fait du bien je peux vous dire qu'elle m'a changé donc je me suis mis à bénir les personnes qui me roulaient dans la farine ou dans le caniveau et ces personnes savaient pas que je savais et de toute façon c'était pas la peine de les rencontrer pour leur dire arrêtez c'était d'une telle violence que c'est impossible faut pas croire que la réconciliation est toujours possible et à ce jour elle est toujours pas possible c'est pas grave le principal c'est que mon coeur soit là j'ai béni j'ai béni comme un fou et au bout de 6 mois je fais simple et imagé Jésus m'a comme dit il me parle pas mais enfin c'est une manière de parler regarde dans le rétroviseur Joël je suis regardé dans le rétroviseur et il m'a fait voir quoi Joël tu étais complètement dans l'illusion sur toi même tu croyais aimer les gens non tu aimais être aimé et pour ça tu leur disais jamais non toujours oui l'incapacité à dire non peut être une preuve de grande charité ça peut être aussi mélangé de aimer moi comme disait Schultes et puis il m'a montré aussi quelque chose Jésus tu vois j'ai enlevé quelques feuilles d'artichaut de l'obsession de ta réputation mais il en reste d'autres si vous voulez pas une opération lucidité sur vous même à certains moments vous n'avancerez jamais mais je vous le redis avec l'esprit saint c'est toujours vrai il appelle un chat un chat mais c'est doux parce que c'est d'en haut parce que la vierge est là et qu'elle est maman c'est jamais des séances de déshabillage et donc il y a des moments où on va faire des efforts je vous ai dit pas à pas et puis il y a des moments et je viens d'évoquer cela je bénis le Seigneur si vous saviez et les personnes qui vous ont fait du mal ça vous atteint mais ça m'atteint mais plus du tout et ils doivent continuer à secréter de la haine ça me fait de la peine pour eux mais ça vous atteint plus du tout mais vous devenez de marbre mais non il y a comme le bon Dieu qui met son coeur dans le vôtre et donc il y a un moment où c'est nous qui faisons des pas pour guérir de la filotie par l'oubli de soi mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant c'est quand Dieu s'en mêle et qui vient prendre les rênes et qu'il effectue lui-même la purification mais attention cette purification est immergée dans le concret ça va passer par des personnes de chair ça va passer par des personnes que tu connais très bien ça va passer par des choses extrêmement incarnées et c'est si incarné que tu te dis Dieu ne peut pas être là-dedans il est là-dedans retenez bien ceci ça serait la seule chose que vous reteniez de la retraite ce serait le plus puissant il n'y a pas un détail de ta vie qui échappe au plan de Dieu sur toi au plan de purification au plan de sanctification mais le problème c'est que toi avec ta volonté propre tu veux t'inventer un menu et Jésus te dit je t'ai préparé ce qu'il y a dans l'assiette mange-le et toi tu veux un autre menu et voilà pourquoi tu fatigues parce que tu es sans arrêt le derrière assis entre deux chaises entre ce que tu veux et ce que Dieu veut pour toi la grande grâce à demander c'est Jésus fais que je reste dans cette disposition d'âme à vouloir voir ta main dans tout ce qui m'arrive même dans surtout dans ce qui me déplaît parce que comment tu crois que tu vas purifier allongé sur une plage avec un verre de whisky dans une main et un cigare dans l'autre c'est par la croix que tu vas être purifié il n'y a pas du tout de masochisme et de dolence là-dedans pourquoi ? quel est le pouvoir de la croix ? elle met par terre ton mode de fonctionnement mais si tu ne dis pas oui Dieu ne peut pas prendre les choses en main il ne peut pas te reconstruire te refonder quelle est ma grâce ? avoir dit oui être resté souple avoir tenté de vouloir voir la main de Dieu en tout il y a une soeur visitant digne italienne dont était femme d'ailleurs Mercedes j'ai mis bien des années à lire le livre qu'elle m'avait laissé dans son petit paquet que ses enfants m'ont donné Benignac Consolata Ferrero pas Roche d'Or Ferrero tout court les deux sont bons les deux sont sucrés c'est pas mauvais les Roches d'Or bon et vous allez voir ça révolutionne l'idée de Dieu ça révolutionne complètement la façon d'envisager la foi chrétienne et la vie chrétienne la vie en Dieu elle dit ceci pardon Jésus dit à Benignac si tu savais le travail que je ferais dans une âme pourvu qu'elle me laisse affaire mon amour n'a besoin de rien de la part d'une âme sinon de ne pas rencontrer de résistance papy fait de la résistance je pense que nous paralysons plus l'action de Dieu en nous par la résistance à sa grâce que par des chutes et vous avez dû comprendre que le Père Joël n'était pas forcément quiétiste ou laxiste je vais donner quelques exemples on peut résister à l'Esprit Saint en résistant à ses émotions on peut résister à l'Esprit Saint quand on est tombé par terre suite à un péché et qu'on passe son temps à se complaire dans la tristesse du péché au lieu de consentir à la miséricorde dans l'instant et tu apprendras dans la vie spirituelle et la vie humaine beaucoup plus par tous tes échecs tes chutes que par tes réussites mais tu ne le veux pas bah vas-y vas-y continue ça produit des gens raides et des gâteaux amers moi ce qui m'intéresse c'est la dilatation des âmes et donc leur bonheur j'ai venu pour ça pas pour autre chose quel va être le bienfait de la purification quand Dieu prend les rênes ce que la théologie mystique appelle la purification passive passive au sens où il faut que tu te laisses faire si vous avez bien compris la conversion vécue 15 ans après avoir été ordonnée pour moi ça a été une entreprise de passer du faire au laisser faire il faut savoir ça c'est dans les tréfonds de l'âme les psychologiques les psychologues parmi vous diront dans les tréfonds de l'inconscient bon peu importe même si on ne va pas le temps d'expliquer les différences disons dans des choses qu'on n'a pas conscience tant que tu ne te laisses pas purifier en profondeur et tu n'imagines pas à quel point tu as besoin d'être purifié en profondeur les gens ils pensent à des péchés gras on ne va pas les nommer on voit à peu près ce que ça veut dire ils ne se rendent pas compte que les purifications de l'âme sont mais c'est sans comparaison par rapport à ça et je l'ai vu j'ai cette âme stigmatisée il veut atteindre l'être nous sommes une maison construite de travers depuis le péché originel il faut qu'ils mettent tout par terre et qu'ils refondent les fondations on ne se rend pas compte et donc tant que l'âme n'est pas purifiée elle ne s'en rend pas compte mais elle entretient dans les tréfonds de son âme une triple colère contre elle-même je suis nul je suis minable la deuxième colère contre le prochain parce qu'il est responsable bien sûr de tous mes maux c'est toujours lui l'accusé et attention n'oublions pas l'autre troisième colère contre Dieu ça va pas assez vite voici ce que dit Jean de la Croix assoupli humilié par les répugnances et les sécheresses ainsi que par les tentations et les peines dont Dieu l'exerce au milieu de la nuit l'âme devient douce envers Dieu envers elle-même et envers le prochain et il revisite cela elle ne se trouble plus comme avant et ne s'uride plus contre elle-même à cause de ses fautes parce qu'elle fait l'expérience de tout faire pour ne pas tomber dans le péché mais quand elle a tout fait et qu'elle est tombée elle se laisse aussitôt prendre par l'épuisette de la miséricorde et ce qui fait que la personne n'est plus triste qu'est-ce qui nous rend triste le perfectionnisme on ne supporte pas que le beau miroir mon beau miroir de l'image idéale de moi-même se brise à mes pieds à chaque chute et qu'il ne me reste plus que des morceaux pour me regarder tout est fêlé elle ne se trouble et ne s'iride plus non plus contre le prochain pour les manquements où il tombe on arrête d'accuser l'autre comme si c'était la raison on save de tout tu comprends donc pas que l'autre est mis sur un plateau par la providence pour te purifier toi ton mari est posé il t'a été donné avec toutes ces limites qui t'exaspèrent à certains moments supposons pour te sanctifier et inversement c'est pareil limite des enfants pour un curé ça va être avec ses paroissiens les paroissiens ça va être avec leur curé le curé ça va être avec l'évêque on est tous je crois que c'est Félon qui dit ça tous tous les autres sont des diamants pour nous polir et puis là on dit-il elle va arrêter de se plaindre irrévérencieusement de Dieu parce qu'il ne l'enrichit pas assez vite de ses biens il a une phrase qui résume tout genre de la croix il dit quand tu acceptes la purification attention je le redis immergé par les rien du quotidien ce sur quoi tu ne dis jamais oui et qui te fatigue moi je suis venu pour enlever tes fatigues mais tu ne veux pas ce que je te demande bah vas-y moi je te dis simplement que ça a changé ma vie la balle est dans ton camp je ne peux pas faire ce travail à votre place je ne peux pas prononcer ce oui à votre place dans les rien mais c'est ce oui qui produit regardez la sainte vierge c'est par un oui que le verbe est entré en elle que le royaume l'a envahi c'est la même chose pour toi c'est par ton oui que le verbe va te refaire la phrase de Jean de la Croix par cette voie Dieu te délivre de toi même le problème c'est le moi infatué il y a un domaine à soigner tout particulièrement c'est la prière et je vous disais ça vous fait rire parce que je ne suis pas fou je sais bien un peu ce qui peut bon mais est-ce que c'est si rigolo que ça de dire je vous souhaite que vous vous ennuyez cette semaine mais c'est la vérité les amis si vous ne voulez pas vous coltiner la sécheresse et l'ennui dans la prière mais vous ne saurez jamais ce que c'est prier et attention vous qui vous prétendez être des amoureux parce que vous êtes mariés vous ne saurez jamais aimer parce que aimer c'est pas sentir aimer c'est vouloir aimer et dans l'ordre de la vie chrétienne c'est vouloir se laisser aimer et les sécheresses et les déserts dans la prière c'est pour apprendre à le préférer à son ennui à son dégoût vous connaissez Saint Rita oh tiens je vous raconte une petite histoire comme c'est une citation parce qu'il y a un petit truc un peu limite j'ai un ami qui est un dominicain qui est très puissant quand il parle ça nourrit et en même temps il est assez timide ça ne me paraît pas du tout donc il est dans communauté et un jour son supérieur lui dit ce que Saint Rita a dit au dominicain il dit c'est toi qui préside la messe tu vas lire un petit mot sur Saint Rita en nom du Père le Fils du Saint Esprit Seigneur soit avec vous chers frères et sœurs nous célébrons aujourd'hui Saint Rita pas trop des connes désespérés heureusement le rite pénitentiel suivait il était rose avant la messe il était rouge au rite pénitentiel ma fourche à langer comme disait quelqu'un plus sérieusement Saint Rita quelle sainte extraordinaire elle vous guette mariée ici donc la patronne des causes désespérées qui n'est pas aimé pour lui-même n'est pas encore aimé revisitez votre couple revisitez votre amour de couple pouvez-vous dire dans les exaspérations ou plus subtilement les attentes non comblées de la part de l'autre car l'autre est autre et ne sera jamais ma créature il m'échappera toi prêtre peux-tu dire que tu aimes les gens tels qu'ils sont toi religieux peux-tu dire la même chose pour les gens vers lesquels tu es envoyé ou situé à la retraite les sœurs avec qui tu es il faut être clair les amis c'est toujours difficile pour un prêtre de parler de l'oraison à des gens qui sont immergés dans la vie parce qu'on se dit mais attends ils ont déjà plein de travail mais il faut bien comprendre une chose les amis si vous comprenez bien que on est dans la vie spirituelle comme on est dans la vie si donc il y a une purification qui se vit dans l'oraison où tu vas apprendre à préférer Jésus et à l'aimer pour lui-même tu ne comprends donc pas que si tu reviens dans ton couple ce que tu vis au niveau de la prière sera une incidence pour ton couple et que tu vas aimer davantage ton mari pour lui-même et ta femme pour elle-même Deuxième avenue Soignez la filotie dans notre relation au prochain par la charité des intéressés Je vais dire les choses en peu de mots nos grands problèmes pour les religieuses avec par exemple la vie communautaire nos grands problèmes pour les gens mariés la vie communautaire de la famille même chose pour les prêtres tout ce que vous voulez c'est que nous avons un amour en chacun de nous qu'on pourrait appeler un amour de caisse d'épargne bon si vous êtes au crédit aéricole comme dit mon papa le crédit a bricole bon amour de caisse d'épargne ça veut dire quoi en gros on place notre argent à la banque et il faut que ça rapporte profites-en ça va pas durer longtemps bien plus plus sérieusement nous plaçons notre amour dans la banque de l'autre et nous disons intérêt sur placement s'il vous plaît c'est à dire je t'ai fait un sourire j'en veux un je t'ai donné je t'ai rendu un service j'en veux un ce qui pourrit littéralement pourrir la vie communautaire religieuse c'est cela pour dire les choses autrement en positif cet amour de caisse d'épargne il va être guéri par l'amour désintéressé c'est à dire qu'on va aimer les autres à perte sans attendre en retour mais s'il y a du retour les amis et bien on va se réjouir mais sacrément se réjouir mais on ne l'exige pas vous avez deux passages dans la bible qui évoquent cela la parabole du festin où il est dit invite des pauvres parce qu'ils ne pourront pas te le rendre la question ce n'est pas que tu invites des pauvres chez toi ta famille n'est peut-être pas prête à ça si elle est prête tant mieux bon mais ce qu'il veut dire Jésus c'est ils ne pourront pas te le rendre est-ce que tu vas les inviter quand même il y a un autre passage Matthieu 6.3 pour moi très important que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite regardez qu'est-ce des paris je donne mon placement avec la main droite et main gauche s'il vous plaît intérêt sur le placement et là il est dit que ta main gauche ignore ce qu'a donné ta main droite vous voulez vivre un second souffle dans votre couple c'est là qu'il faut le chercher tu m'entends c'est hyper simple tu m'entends vous voulez vivre une relation nouvelle avec vos enfants ou comme on dit communément parce que c'est un peu facile même le pape François en parle les belles-mères bon elles ont un peu le dos large pour connaître bon voilà des relations parce que ça rappelle la mère éventuellement bon mais les relations comme ça les revisiter avec est-ce que est-ce que je l'aime vraiment quand je suis charitable avec elle avec lui est-ce que c'est vraiment désintéressé et c'est là la clé de notre bonheur Thérèse de Lisieux était à cheval auprès de ses novices on présente la Thérèse de Lisieux comme ah il est gentil un peu style je ne sais pas quoi camembert qui s'abandonne ce n'est pas exactement ça vous savez que ses novices elle dit je ne vous passerai rien vous allez me dire mais elle est sévère non elle ajoute parce que je vous aime et je veux votre bonheur elle n'obligeait pas elle nommait les choses qui sont des poisons dans les arbres et notamment l'amour désintéressé dans la vie communautaire religieuse elle disait par exemple à cette religieuse novice qui s'appelle Marie de la Trinité par qui nous savons tant de choses sur Thérèse qui ne sont pas dans les écrits et tenez-vous Marie de la Trinité est une Parisienne si j'ai bonne mémoire avec une affectivité buissonnante si elle n'avait pas connu Thérèse comme maîtresse de novice elle ne serait jamais restée religieuse tellement ça s'en allait dans tous les sens elle a été d'une patience d'ange avec elle beaucoup d'humour et en même temps on appelle les choses et elle est cette soeur a terminé avec un lupus au visage il paraît que c'est extrêmement douloureux elle est morte admirablement et Thérèse lui disait ceci la principale cause de vos souffrances ma chère soeur de vos combats vient de ce que vous regardez trop les choses du côté de la terre et pas assez avec esprit de foi vous recherchez trop vos satisfactions dans toutes les relations et pourtant savez-vous quand vous trouverez le bonheur c'est quand vous ne le rechercherez plus croyez-moi Jute-Tel j'en ai fait l'expérience je vais reprendre la dernière phrase parce qu'elle a besoin mais qu'est-ce qu'elle veut dire qu'est-ce qu'elle veut dire faut plus chercher le bonheur et c'est là que vous le trouverez dans les débuts de notre vie conjugale je parle pour vous de notre vie sacerdotale de notre vie consacrée de notre vie célibataire au cœur du monde c'est une vocation c'est pas une demi-vocation c'est pas du lidole c'est pas du loco arrêtez de vous déprécier Dieu est dans toutes toutes les vocations bien dans les débuts de notre vie chrétienne pareil souvent nous recherchons dans les débuts des joies pour moi on va aller à la prière les gens disent ah j'aime beaucoup la prière oui je t'attends quand ça va être la sécheresse c'est là que ça va être du vrai voilà et on y va pour les câlins fais-moi des câlins ça ne dure pas longtemps avec Jésus les câlins sensibles bien les débuts des mariages c'est ça moi j'aime beaucoup les vieux couples je pense à mon cher papa qui est mort et qui je venais d'être ordonné prêtre bon vous voyez bien mon papa c'était un peu comme les hommes ça ne pose pas trop ça ne s'étend pas un petit peu moins que les dames et je le réentends au souper je le réentends au souper et c'est lui qui prend la parole vous voyez bien quelqu'un de très simple vigneron pas de vocabulaire sophistiqué mais on s'en moque de tout ça et il me dit j'étais seul avec mon père et ma mère vous savez c'est marquant tu sais avec ta mère avec ta mère on s'aime plus qu'au début du mariage il cherchait chez moi au début c'est un peu la passion mais maintenant c'est plus fort c'est plus vrai un vieux prêtre doit dire ça un vieux couple doit dire ça une vieille religieuse doit dire ça et quand je dis vieille c'est avec la signification que les africains donnent le vieux c'est le sage et puis il va y avoir les purifications et si je me laisse faire par les purifications que va-t-il se passer regardez bien au lieu de passer son temps à des joies pour moi je vais passer à des joies pour toi il va y avoir un décentrement et voilà ce que dit Thérèse vous allez renoncer au bonheur le premier bonheur faussé des joies pour moi et vous allez entrer dans les joies pour toi Dieu les autres etc et là vous allez trouver le vrai bonheur quand vous allez renoncer aux joies pour vous pour moi ça va vous paraître terrible et bien vous allez trouver les vraies joies qui sont la joie du don c'est toujours bien c'est toujours bien de citer des gens d'autres religions comme disent les gens vous êtes open Rabindranathagor Rabindranathagor si tu ne fous pas t'es mort mais c'est très beau vraiment il a de belles paroles je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service je servis et je compris que le service était joie il me reste une minute une autre piste extrêmement importante pour les vies communautaires quelle qu'en soit la forme la vie conjugale est une vie communautaire la vie religieuse est une vie communautaire la vie presbytérale est une vie communautaire cultiver l'égalité d'humeur et à nouveau très intéressant témoignage de Marie de la Trinité qui bien sûr vous comprenez comme elle a une affectivité buissonnante il y a des gros montagnes russes il y a des jours elle est hyper excitée puis il y a des jours c'est le moral dans les chaussettes puis bien sûr moindre remarque des soeurs allez hop je suis du Niagara ça coule écoutez-la un jour que je pleurais Thérèse me dit de m'habituer à ne pas laisser paraître ainsi mes petites souffrances ajoutant que rien ne rendait la vie de communauté plus triste que l'inégalité d'humeur Thérèse précise sa pensée c'est à nous de consoler Jésus ce n'est pas à lui de nous consoler je sais bien qu'il a si bon cœur que si vous pleurez il essuiera vos larmes mais ensuite il s'en ira tout triste n'ayant pas pu reposer en vous sa tête divine parce que vous n'avez pas accepté Jésus aime les cœurs joyeux il aime une âme toujours souriante quand donc saurez-vous lui cacher vos peines ou lui dire en chantant que vous êtes heureuse de souffrir pour lui vous avez entendu c'est la finale importante pour lui c'est pas souffrir pour souffrir c'est pour lui la clé de la souffrance en régime chrétien c'est venez à moi vous tous qui souffrez pourquoi tu souffres parce que tu viens à toi tu boucles sur toi-même tu ne viens pas à lui et tu ne le laisses pas venir à toi et donc tu es seul à vivre ta souffrance si vous voulez une exégèse de celui qui veut être mon disciple qu'il prenne sa croix moi j'ai buté longtemps là-dessus jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce que c'est porter sa croix dans l'esprit de Jésus c'est laisser Jésus porter à l'intérieur de moi ma croix que je ne suis pas capable de porter voilà pourquoi l'abandon est la colonne vertébrale de la sagesse que je la croix c'est Merci.